Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série donc une vidéo qui n'est pas préparée, je m'excuse d'avance si ça vous semble pas très structuré et que ça part un petit peu dans tous les sens mais bon comme je vous l'avais promis, je vous présente aujourd'hui mon matériel, mon plan de course et mon plan de nutrition pour mon premier 100 miles, qui est le Nice Côte d'Azur by UTMB certains d'entre vous me l'avaient demandé, notamment la nutrition et le matériel donc je vous fais ça aujourd'hui Petit topo rapide pour ceux qui ne suivent pas la chaîne ou qui ne connaissent pas la course le Nice Côte d'Azur by UTMB, il y a plusieurs courses moi je pars sur le 100 miles, donc le 165 km avec environ 8400 m de dénivelé positif en tout cas c'est ce qui est annoncé là on est lundi, le départ est vendredi à midi, je prends le train jeudi matin donc je suis en train de faire mon sac, parce que bon d'habitude je fais un peu tous les derniers moments mais à chaque fois je suis dans le stress, peur d'avoir oublié quelque chose ou autre donc là j'essaye pour mon premier ultra de 100 miles de ne pas être dans cette galère là et donc étant donné qu'on me l'a demandé et qu'en plus ça peut servir à d'autres et bien je vous partage ça en vidéo hors série non préparée comme j'ai dit je tiens à préciser quelque chose, même deux choses dans ce que je fais, il n'y a aucun conseil c'est juste ce que moi je prends, ce que moi je choisis d'emmener pareil pour la nutrition, pareil pour le plan de course il n'y a aucun conseil, je tiens vraiment à insister sur ce point là et la deuxième chose c'est qu'il n'y a évidemment aucun partenariat c'est les marques que moi j'utilise, que j'aime emmener en course que ce soit en nutrition ou en équipement mais il n'y a pas de placement produit allez on commence tout de suite par le matériel et par ce que j'emmènerai directement sur moi au début de la course donc on commence avec la paire de chaussures c'est les Altra Montblanc alors j'ai hésité entre plusieurs paires vous devez le savoir si vous suivez la chaîne je suis un peu un fan d'Altra depuis maintenant un ou deux ans j'aime particulièrement les Lone Peak mais les Lone Peak en dessous ce n'est pas de la semelle Vibram c'est une moins bonne accroche et surtout il y a une épaisseur de semelle qui est un petit peu plus faible on sent quand même un petit peu les cailloux je les avais déjà utilisés sur la Lyon-Saint-Élion sur 156 km j'avais eu un petit peu mal aux pieds donc là pour oscillons sachant que je vais être entre 32 et 35 heures de course si tout va bien je préfère avoir ces Altra qui est donc Montblanc qui sont probablement plus faits pour du oscillons du oscillons et du technique aussi parce qu'on part quand même du Mercantour donc il risque d'y avoir quelques cailloux ensuite au niveau de ce que je porte sur moi je vais aller rapidement je suis toujours sur du Salomon c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser donc t-shirt Salomon short Salomon chaussette Salomon un caleçon Saxe parce que je suis assez sujet au frottement dans cette zone là et ça les limite en partie donc j'utilise ça depuis maintenant un petit moment et ça me va bien j'ai la ceinture de fréquence cardiaque Garmin puisque j'aime bien avoir les données à ce niveau là la montre c'est une Phoenix 7 ça c'est le sparadrap que je colle sur mes fabuleux tétons pour pas être brûlé tout simplement une ceinture porte d'ossard d'habitude j'en utilise pas je préfère utiliser des épingles à nourrice et mettre sur le t-shirt mais là étant donné que c'est un Ultra que je vais peut-être me changer dans les bases-vies ce serait beaucoup trop pénible d'enlever à chaque fois le dossard pour le remettre sur le nouveau t-shirt et pour ça la ceinture porte d'ossard c'est particulièrement pratique ma fidèle casquette que j'emmène sur toutes mes courses la veste c'est aussi une donc veste de pluie, coupe-vent, etc c'est aussi une Salomon on part ensuite sur le sac le sac de trail donc un 12 litres Advanced Skin de Salomon donc toujours le même alors je l'ai changé récemment parce que l'ancien commençait à être un peu un peu abîmé mais c'est juste la nouvelle version de l'Advanced Skin le Carquois, Salomon aussi les bâtons donc j'en ai deux paires si vous avez suivi un petit peu ce qui m'est arrivé juste avant la 6000D j'ai une paire de Leky et une paire de TSL j'ai choisi d'emmener les Leky parce qu'ils sont quand même alors pas beaucoup plus légers mais plus légers et je me dis que sur 165 km j'aurais peut-être content d'avoir un petit peu de poids en moins les gourdes au niveau des gourdes je vais partir avec deux gourdes remplies et une gourde de secours dans le dos ça fait partie du matériel obligatoire d'avoir un litre d'eau j'aurai la possibilité d'avoir un litre et demi si besoin si je sens que que j'ai pas assez entre les ravitaux et bien le ravitaux d'après je remplis la troisième comme ça ça se réitérera pas sur la suite ensuite ça vous devez vous demander un petit peu ce que c'est alors ça vous connaissez le profil de course il y en a beaucoup qui l'emmènent sur les courses mais moi je me fais aussi un petit tableau avec les temps que j'ai prévu de faire etc mais je vous montrerai ça après sur l'ordinateur quand je parlerai du plan de course ça c'est pour moi c'est les batteries GoPro en général les autres coureurs n'en ont pas les lunettes les écouteurs bon je les ai jamais utilisés en course mais je suis toujours je les prends quand même assez souvent au cas où en disant que si je suis vraiment dans le dur un peu de musique ça peut peut-être faire du bien la noc pour aussi éviter les frottements le bol donc ça le bol alimentaire j'en utilise pas d'habitude non plus mais peut-être que cette fois-ci j'aurais envie de prendre de la soupe ou du riz au base-vie donc j'en ai acheté un une gourde pardon un gobelet pour les ravitaillements le téléphone donc qui sera chargé numéro de l'organisation on doit avoir aussi live trail dessus c'est dans le matériel obligatoire de l'UTMB là la trousse de secours je vous montre le contenu juste après la lampe pareil et le matériel un petit peu obligatoire en plus les différentes couches que je vous détaille aussi juste après au niveau de la nutrition donc là ça c'est ce que je prends pour du départ jusqu'à la première base-vie donc je vous ferai le détail après exactement de comment je vais m'alimenter mais on voit qu'il y a du Morten donc ça c'est Drink Mix 320 c'est ce qui se met dans l'eau pour avoir un apport en glucides là dedans il y a 79 grammes de glucides et la même chose en 160 donc 39 grammes de glucides je vais aussi pas mal utiliser les GELTA donc qui contiennent 33 grammes de glucides avec en plus électrolyte enfin bref tout ce qu'il y a besoin pour ne pas se déshydrater donc j'ai pris différentes saveurs et j'en ai pris un avec de la caféine en cas de enfin même pas en cas de fatigue celui-ci j'ai prévu de le prendre les gommes donc même principe des glucides je crois que les 3 gommes parce qu'il y a 3 gommes il y a 3 gommes dans un dans un sachet comme ceci les 3 gommes ça fait à peu près 24 grammes de glucides et ça existe aussi avec ou sans caféine j'en ai pris un avec caféine aussi les pastilles d'hydratation ça j'en mets une dans ma gourde à chaque ravitaillement ça j'ai pas précisé mais évidemment il faudra aussi que je remette dans la gourde à chaque ravitaillement ça ce que vous voyez ici ici et ici c'est ce que j'utilisais avant sur mes anciennes courses j'en emmène en cas de secours au cas où ça le reste je supporterais pas trop mais bon j'ai testé l'alimentation avant quand même mais disons que ça c'est au cas où j'aime bien être prévoyant et les deux que vous voyez ici c'est des gels sans caf de mortel donc qui contiennent 100 mg de caféine c'est si vraiment j'ai un gros coup de pompe j'en avais utilisé un sur le Saint-Jacques j'avais trouvé ça très efficace donc c'est là au cas où mais ceux-ci et ceux-là normalement je vais pas les manger ça va vraiment être les mortaines les tas que vous voyez ici et les tas en gomme allez donc dans ce sac-là je vais pas tout déballer je suis désolé mais c'est un peu chiant de déjà tout faire entrer enlever l'air pour que ça prenne le moins de place possible donc j'ai pas envie de recommencer donc à l'intérieur il y a un collant un collant qui doit faire toute la longueur des jambes on a le choix entre ça et un short type cuissard plus des chaussettes qui font la longueur de toutes les jambes il y a aussi un sur-pantalon donc contre le vent et la pluie il y a une paire de gants un bonnet donc tout ça c'est matériel obligatoire il y a une seconde couche que j'ai mis le plus proche de la sortie parce que c'est celle dont je risque vraiment de me servir le reste il y a un petit peu moins de chance et j'ai rajouté un tour de cou si vraiment j'ai froid et donc hormis le tour de cou tout est obligatoire en réalité il y a pas mal de choses ici qui font partie du kit mauvais temps mais pour Nice ils ont inclus plusieurs éléments du kit mauvais temps dans le kit de base obligatoire si on passe à la trousse de secours maintenant donc la trousse de secours c'est quelque chose que j'ai acheté en pharmacie j'ai enlevé certains trucs j'en ai gardé d'autres donc à l'intérieur on a la couverture de survie essentielle j'ai mis un petit peu un peu d'argent de l'autre côté pour pallier à toute éventualité il conseille d'en prendre des mouchoirs pour parer à toute éventualité aussi vous m'aurez compris la fameuse bande adhésive de 1 mètre par 6 cm dont on se dit que c'est jamais utile et puis en fait moi sur le Saint-Jacques pour ceux qui ont vu la vidéo et bien j'en ai eu besoin les... alors je porte des lentilles donc c'est des lentilles de secours ça c'est du sparadrap pour faire tenir si j'ai besoin de mettre des bandes ou autre des bandes comme celle-ci en fait ça c'est des gaz des... donc un microport c'est un autre sparadrap des petits ciseaux des pansements des lingettes imbibées d'alcool pour désinfecter des épingles à nourrice si jamais je n'ai à avoir un problème avec la ceinture parce que j'ai pas trop l'habitude de la porter donc j'en ai pris au cas où et ça si vous vous demandez ce que c'est c'est de l'eromir donc du salbutamol en fait de la ventoline tout simplement je m'en sers jamais mais j'ai de temps en temps du mal à respirer c'est pour ça que j'ai une prescription de ça si j'en ai besoin je m'en servirai évidemment pas en course c'est plutôt si j'ai une crise et que je dois m'arrêter mais que j'arrive pas à respirer j'utiliserai ça mais bon à partir du moment où j'utilise ça de toute façon je suis hors course puisque c'est considéré comme un produit dopant mais bon l'idée c'est vraiment de pas m'en servir dans ma trousse de lampe j'ai donc ma frontale une stoute encore une fois c'est alors c'est vraiment un produit que je trouve incroyable et là je fais vraiment pas d'exagération une seule batterie comme celle-ci donc qu'on place là m'a toujours tenu les nuits complètes en étant alors pas au max mais presque de la lampe et à chaque fois il me restait au moins la moitié de la batterie donc je sais qu'avec ça j'aurai pas de problème j'ai la batterie de rechange qui est obligatoire et j'ai la lampe de rechange qui est obligatoire elle aussi et avec tout ça j'ai pris une batterie externe si besoin pour recharger je sais pas la montre notamment je sais pas si la montre tient 35 heures de course ou pas pour recharger le téléphone si besoin puisqu'on doit avoir le téléphone qui est tout le temps allumé pour qu'on soit joignable et voilà et sur les gourdes Salomon juste je précise j'aime bien prendre ces gourdes là parce que par rapport au décathlon que j'utilisais avant elles ont une ouverture plus large et on peut remplir les gourdes plus rapidement plus facilement sans s'en mettre partout voilà alors j'imagine qu'il y a probablement la plupart des autres marques qui font ça mais moi c'est les Salomon que j'ai essayé en premier et je reste là dessus depuis allez on poursuit avec le contenu maintenant du sac que je laisserai à la base vie donc ce sac c'est celui-ci on dirait qu'il est petit mais en réalité non il est grand à l'intérieur je vais mettre principalement ma nourriture pour entre première base vie deuxième base vie entre la deuxième base vie troisième base vie donc c'est à peu près ce que je vous ai montré tout à l'heure à quelques exceptions près donc il y a des deux sacs qu'on voit ici et ici il y a aussi des sacs de vêtements si j'ai besoin de me changer je ne sais pas si je vais en prendre un ou deux je pense que je vais prendre des deux si j'ai la place sinon je n'en mettrais qu'un seul pareil je ne pense pas me changer mais c'est vraiment du au cas où donc ça pour la base vie numéro 2 et pour la base vie numéro 1 pas de gros changements par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure non plus simplement dans celui-ci base vie numéro 1 j'ai mis un t-shirt à manches longues parce que ce sera juste avant la nuit je devrais être à la première base vie vers 23h minuit donc voilà on retrouve ensuite une serviette tout simplement pour me sécher si j'ai besoin de m'essuyer les pieds ou autre pour ne pas avoir d'ampoule mes petits tableaux que je vous montrerai encore une fois après pour mes temps de passage nourriture etc de la crème solaire pour la deuxième base vie surtout parce que je vais finir enfin il devrait y avoir du soleil et quand je finirai ce sera dans l'après-midi soirée de samedi normalement j'espère ou au pire dans la nuit de samedi à dimanche deux gourdes de secours parce qu'il m'est arrivé récemment en courant de casser une gourde de casser le je ne sais pas comment appeler ça le petit teuteu ici donc tout simplement pas envie que ça m'arrive elles ne seront pas remplies ça ne pèse rien autant les mettre dans le sac ça j'espère ne pas avoir à mon serveur non plus donc l'ibufetum c'est un anti-inflammatoire c'est de l'ibuprofène alors petit disclaimer il vaut mieux pas utiliser d'anti-inflammatoire ou tout simplement de médicaments pendant une course particulièrement lorsque c'est par voie orale mais là c'est de l'ibuprofène en crème donc appliqué sur une zone cutanée si je me fais mal je pense notamment à la Lyon-Saint-et-Lyon pour ceux qui n'ont pas vu vous pouvez aller voir dans la vidéo les 40 derniers kilomètres de course où j'avais une douleur que je n'arrivais pas à expliquer au pied où c'était vraiment intenable voilà si ça m'aurait fait ça je mettrais un petit coup de ça pour voir mais je n'utiliserai pas de médicaments par voie orale parce que c'est pas bon pour le foie et les reins ça c'est vraiment pour le côté plaisir alors c'est pas bon pour le foie et les reins non plus mais à petite dose ça va je me suis dit un par base vide habituellement je ne fais pas ça mais là je me suis dit que je prendrais ça au cas où au cas où j'en ai besoin si j'ai besoin de sucre si ça ne va pas ça exactement le même principe tout en sachant que si j'en mange ce sera un ou deux parce que je n'ai pas envie de me détruire le bide un sac d'électronique je vais dire avec pareil un disque dur externe si je n'ai pas envie d'enlever tout ce qu'il y a dans mon sac de quoi charger mes batteries de gopro mon téléphone ma montre ma lampe s'il y a besoin je ne vais probablement pas me servir de tout ça les chaussures de rechange donc ça pareil j'espère ne pas m'en servir mais si j'ai mal au pied notamment à la deuxième base vie j'échangerai mes Altra Montblanc avec ces Altra là qui sont des Altra Olympus donc pareil avec une accroche Vibram toujours Drop Zero mais qui sont quand même plus faites pour l'Ultra pour avoir un bon amorti avoir moins mal au pied et on le voit c'est quand même des grosses pompes elles sont plus lourdes et puis voilà si j'en ai besoin je mettrai celle-ci ça c'est le contenu du sac pour les bases vie et enfin ça je vous ai mis à côté ce que j'emmène en plus à Nice qui fait partie en fait des kits optionnels alors comme je vous ai dit le kit mauvais temps il y a une grande partie qui a été mis dans le kit obligatoire pour Nice je ne sais pas pourquoi parce qu'en plus il va apparemment faire beau peut-être à cause des conditions de l'an dernier dans tous les cas en plus ce qui n'a pas été mis dans le kit obligatoire il y a des lunettes de protection alors je ne vais pas emmener celle-ci enfin je ne pense pas ça c'est mes vieilles lunettes de TP de chimie mais en fait mes lunettes de soleil je peux enlever alors à une main ce n'est pas facile bref je peux enlever la partie lunettes de soleil et remplacer par autre chose et là j'ai commandé au magasin où j'ai l'habitude d'aller des lunettes blanches simplement enfin transparentes qui peuvent faire lunettes de protection donc j'aurai juste à changer le devant si besoin mais encore une fois je ne pense pas que le kit sera activé une casquette saharienne ça fait partie du kit canicule on a plus de chances de tomber sur ce kit là que sur l'autre même si je pense qu'aucun des deux ne sera activé et une troisième couche chaude donc pareil ça fait partie du kit mauvais temps j'espère que ce ne sera pas activé parce que c'est loin d'être optimal ce que j'ai mais il y a peu de chance bon voilà ce que ça donne les sacs empaquetés on va dire bon c'est vraiment énorme pour le sac de base vie je vais peut-être enlever un peu de vêtements parce que je ne sais même pas si je vais me changer donc ça fait quand même beaucoup je vais voir en tout cas dans l'idée c'était ce que j'avais prévu de faire et pour le sac de course il me paraît énorme aussi mais c'est en fait tout ce qui est ici c'est les vêtements de rechange qui sont obligatoires que je ne prendrais pas si ce n'était pas obligatoire mais là ouais en fait ils ont activé le kit mauvais temps sans qu'il y ait de mauvais temps et ça me remplit le sac je vais faire un petit test j'ai sorti la balance donc on va voir à vide donc on est à 79 et on fait avec le sac et bien 74,9 ça fait 4 kilos quand même on n'est pas au marathon des sables mais enfin quand même c'est lourd sachant que il manque un litre d'eau là les gourdes ne sont pas remplies après la nourriture pèse super lourd parce que les mortelles là c'est des énormes des énormes petits sachets donc ça va vite diminuer au fur et à mesure que je les verse dans mes gourdes aux ravitaux et puis voilà le fait de justement moi quasiment rien prendre sur les ravitaux et surtout m'alimenter avec ce que j'ai l'habitude de manger et ce que j'ai envie de manger en emmenant dans mon sac ça fait que j'en ai peut-être un petit peu plus dans le sac que les autres coureurs mais bon c'est comme ça il y a les bâtons aussi quand même c'est vrai qu'avant je ne prenais pas les bâtons on verra bien ah oui et dernier truc que j'emmène je n'ai pas précisé la GoPro mais bon ça je ne peux pas la filmer parce que vous avez compris alors avant de passer au plan de course et au plan de nutrition je voulais vous montrer quand même rapidement le matériel obligatoire sur les courses UTMB donc là je suis sur le site de la course Nice Côte d'Azur by UTMB là donc vous voyez il y a le matériel obligatoire qui est juste ici et voilà donc le kit de base vous avez accès à tout donc je vous ai déjà tout montré je ne vais pas revenir là-dessus donc dans le kit de base ils ont mis comme vous disiez sur pantalon ganchot bonnet et enfin bref les choses qui sont normalement dans le kit mauvais temps qui est ici et vous avez aussi le kit canicule qui est qui est décrit ici ah oui je ne l'ai pas précisé pour le kit canicule il faut une réserve d'eau de 2 litres mais ça donc vous avez vu j'ai emmené des courses supplémentaires donc ça fait aussi partie du kit canicule si jamais il est active et le reste je crois que j'ai tout regardé allez on passe au plan de course maintenant donc comme vous voyez j'ai fait un gros tableau alors là comme ça ça doit vous piquer les yeux vous ne devez rien comprendre vous devez vous dire c'est un truc de fou en réalité pas tant donc on va prendre colonne par colonne je vais aller vite là cette colonne j'ai simplement regardé si non on va commencer par celle-ci dans cette colonne donc j'ai mis les différents lieux de la course donc les différents points qui sont indiqués sur le profil de donc les différents points qui sont indiqués sur le profil de ma course au rond Saint-Etienne etc qui est un ravito ou non parce qu'il y a des endroits qui sont indiqués où il n'y a pas de ravito Côte de la Madeleine Fournaise enfin vous avez vu donc je les ai tous reportés ici dans cette colonne là j'ai ensuite ajouté donc la colonne suivi live en fonction de ça c'est plus pour mes parents mes amis ceux qui me suivent savoir si c'est normal ou pas qu'ils me voient apprêter le point donc suivi live c'est tout simplement quand ma puce bip et qu'ils peuvent voir l'état d'avancement de ma course ravito est-ce qu'il y a un ravito ou pas et est-ce que c'est un point d'eau ou un ravito ou une base vie donc quand c'est un ravito normal j'ai mis toute la ligne en jaune quand c'est un point d'eau j'ai mis en bleu et quand c'est une base vie j'ai mis en rouge ensuite les barrières horaires que tout simplement j'ai renseigné au point où il y a des barrières horaires à quel kilomètre est-ce que j'arrive à quel point donc le premier point est à 8,1 kilomètre le deuxième à 17,3 etc etc ici le kilomètre entre chaque point donc 9,2 entre les deux premiers points 11,7 entre le deuxième et le troisième etc etc là le D plus total donc le D plus cumulé vous voyez dans cette colonne là le D plus entre chaque point pareil pour le D moins cumulé ici et entre chaque point ici ici donc c'est les temps que j'ai estimé je me suis fait une estimation large une estimation possible genre si c'est la meilleure course de ma vie et une estimation selon les temps qui sont prévus selon LiveTrail donc et le site de l'UTMB avec mon indice UTMB qui est de 610 donc normalement c'est ce temps là que je devrais mettre mais je considère que je vais mettre moins de temps que ça parce que c'est mon premier 170 km donc ça c'est le temps que vous voyez cumulé de chaque point à chaque point et là c'est le temps depuis le dernier point à chaque fois pour faire le temps estimé large temps estimé possible je me suis basé à la fois sur les temps d'année dernière j'ai regardé quel était mon indice Bitrail si vous ne connaissez pas Bitrail allez voir ce site il est super j'ai regardé l'année dernière quelle place avait fait celui qui avait l'indice Bitrail le plus proche du mien et j'ai regardé sa course et je me suis fier un petit peu à ça pour faire les différents points bon après j'ai essayé d'ajuster en fonction de ce que je pensais quels sont mes points forts quels sont mes points faibles voir s'il y avait eu des modifications de parcours ou pas etc etc et ici au milieu c'est les heures estimées donc heure estimée d'arrivée on part à midi je pense mettre 1h02 pour le premier point donc arriver à 13h02 selon l'estimation large selon l'estimation possible rapide 53 minutes donc 12h53 et selon ce que m'estime Lifetrail 56 minutes donc 12h56 voilà et c'est ce qui fait ce très grand tableau avec tous les points vous voyez il y a beaucoup de points sur 170 km et le dernier point que vous voyez ici c'est le temps que j'estime passer au ravito donc le premier 5 minutes 3 selon mon estimation rapide 10 minutes 5 selon mon estimation rapide etc etc sur les bases vie je me suis dit 30 minutes 15 si je suis bien et donc dans mon estimation rapide pareil pour la deuxième et voilà et donc les temps qui sont ici tiennent compte des arrêts à la base vie dans tout ça donc vous avez vu j'ai imprimé le tableau mais j'ai enlevé plein de choses parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas besoin de savoir donc j'ai masqué le suivi live parce que je m'en moque j'ai masqué les ravito parce que j'ai mis un code couleur qui me permet de savoir quand est-ce qu'il y en a un les barrières horaires c'est un peu prétentieux mais je suis pas inquiété par les barrières horaires normalement les heures moi je m'en moque c'est plus pour mes parents qui me suivent et le temps passé aux ravito je sais qu'en gros c'est 5 minutes ou 10 minutes sur les ravito et 15 minutes ou 30 minutes sur les bases vie donc je l'ai supprimé aussi sur le tableau que je me suis fait et après j'ai coupé les tableaux en 3 à chaque base vie je récupère mes temps etc pour le reste tout ça c'est plus pour avoir une indication je l'avais déjà fait sur 1 ou 2 ultra ça et j'ai jamais rien réellement respecté c'est plus pour avoir une idée une estimation du temps que ça va me prendre je trouve ça plus pratique que d'avoir simplement le profil bon là j'ai pris le profil aussi parce qu'ils le mettent pas sur les dossards pour l'UTMB enfin les courses by UTMB mais sinon en général je le prends pas et donc voilà pour le plan de course bon je vais pas vous détailler si ça vous intéresse je vous laisserai faire pause et regarder un petit peu tout ça donc simplement je pense mettre entre 11h et 12h pour arriver à la première base vie entre 21h15 et 24h25 pour arriver à la seconde et donc entre 30h26 ça je ferai jamais ce temps là et 35h15 pour finir la course encore une fois ce sont des estimations il y a moyen que ce soit 40h si je suis pas bien et que ce soit 32h30 là si je fais la course parfaite et que je respecte mon indice UTMB au niveau de la nourriture maintenant donc c'est ce tableau là alors je me suis chauffé j'ai fait quelque chose que je fais jamais habituellement mais je à chaque fois en course j'ai l'impression d'emmener trop et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour emmener moins de nourriture et voilà manger peut-être un seul truc par heure et bien c'est en utilisant les poissons mortaines que je vous ai montré tout à l'heure qui apportent pas mal de glucides je sais qu'en glucides en général il faut entre 60 et 80 grammes par heure même plus pour les élites moi j'ai pas envie de me surcharger je sais que j'ai pas l'habitude de prendre autant donc en général je me suis fixé par heure entre allez 45 et maximum on doit être sur du 73-75 selon les selon les heures de course donc je me suis mis un plan simple c'est je prends un gel toutes les heures en commençant à 0h30 de course enfin un gel ou une gomme toutes les heures donc à 30 minutes de course à 1h30 de course à 2h30 de course etc en face vous avez ce qu'il représente en termes de glucides voilà et à côté de ça je remplis ma gourde d'un mortaine soit 320 donc je le répète 79 g de glucides soit 160 donc 39 g de glucides et que je vais voir sur toute la longueur jusqu'au prochain ravito donc en fonction du nombre d'heures par exemple ici j'ai pris un 320 79 g je pense mettre à peu près 3 heures jusqu'au prochain ravito ça me fait 26 g par heure donc là sur la première heure on va être à 33 g plus 26 on est à 59 g par heure etc etc c'est comme ça que j'ai calculé ma moyenne glucidique par heure donc comme je vous disais entre 50 et 70 pour faire simple ça c'est le résumé de ce que je prends sur un segment donc entre le début et une base vie pareil pour la deuxième base vie pareil pour la troisième base vie et donc mon schéma comme je dis il est simple un gel une gomme un gel une gomme chaque heure de course avec donc les mortaines que je rajoute à chaque ravito et les pastillitas pour les électrolytes donc ça dans mon autre gourde tout en buvant alors il y a un petit côté en plus c'est que souvent sur la ravito je prends du coca ça fait des glucides en plus mais ouais je verrai ça après de toute façon je pourrai gérer en fonction de mes envies ou non et j'ai les choses que j'utilisais avant donc les compotes gel décathlon quelques pâtes de fruits etc que je vous ai montré tout à l'heure qui me permettront de si je sens que j'en ai pas assez de prendre un truc en plus alors petit édit j'ai réfléchi je tourne ça après avoir tourné toute la vidéo finalement je vais pas prendre tous les gels compotes etc que j'utilisais avant sur les autres courses en fait je pense que c'est pas utile c'est bête c'était pour me rassurer au cas où ça va pas mais premièrement les gels et gomme tas c'est des choses que j'ai l'habitude d'utiliser ça se passe bien et en fait si ça va pas tout simplement je prendrais ce que je trouverais sur les ravito ça sert à rien de me surcharger c'était l'objectif initial en adoptant ce nouveau plan de nutrition donc c'est complètement con c'est un peu bête si je prends des choses en plus et à l'inverse si je sens que je commence à trop manger ou à trop boire de choses trop sucrées je pourrais ralentir et soit ne pas utiliser un mortel soit sauter une gomme ou un gel ou laisse passer enfin voilà ce plan c'est l'idéal si tout se passe bien mais voilà je encore une fois je pense pas le suivre à la lettre sachant qu'il va aussi y avoir j'ai pas précisé les repas basse vie et voilà la colonne que vous voyez au milieu c'est quand je prends quelque chose avec de la caféine je vais essayer de pas trop en prendre parce que je bois pas de café habituellement mais en même temps le fait de pas en boire habituellement fait que ça devrait me faire plus d'effet sur la course que par rapport aux personnes qui en prennent habituellement donc pareil si vous voulez voir dans le détail je descends doucement mais faites pause ce sera plus simple pour vous et donc ça pour la course j'ai enlevé ça parce que j'en ai pas besoin et j'emmène simplement ce petit tableau là entre chaque base de vie bon normalement c'est simple un gel une gomme comme j'ai dit toutes les heures mais plus pour savoir si je prends un Morten 320 ou un Morten 160 c'est plus pour ça que j'emmène ce tableau bon voilà pour cette vidéo hors série donc c'était un petit peu fait à l'arrache c'est pas comme d'habitude où je prépare un peu plus mes vidéos ça peut paraître je m'en rends compte en filmant tout ça ça peut paraître un peu timbré d'avoir tout prévu au poil de cul prêt etc mais c'est parce que habituellement je suis pas du tout quelqu'un d'ordonné ou qui prévoit bien les choses et je me suis dit sur Stultra tu regardes tout et comme ça tu sauras pour les prochaines fois ce qui était en trop ce qui était pas assez et est-ce que tu auras besoin d'en faire autant pour ton prochain 100 miles ou est-ce que est-ce que simplement l'aborder comme d'habitude ça suffit mais au moins j'aurai cette expérience là ouais je vois pas trop ce que j'aurais pu faire de plus en tout cas en tout cas si vous avez des suggestions ou des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi je vois pas trop mais je suis toujours à l'écoute si vous avez des choses cool à me proposer ou des conseils à me donner pour ceux qui ont déjà fait des 100 miles avec succès ou non en tous les cas je pense que je suis prêt pour cette course donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ça devrait être celle du Nice Côte d'Azur by UTMB je l'espère avec succès Sous-titrage ST' 501